Bienvenue à l'Université Victoire de Côte d'Ivoire, où l'excellence et la dévotion tracent la voie de l'éducation. Ce vendredi 15 décembre 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a honoré trois membres exceptionnels de notre université. L'infatigable professeur Kwame Fernand, directeur des affaires académiques et pédagogiques, la passionnée docteur Koulibaly Ouattara-Cécile, sous-directrice en charge des commissions scientifiques, et la talentueuse sous-directrice de la scolarité et des services juridiques et communications, madame Kadio-Julie Assalé. Moi, ça a été une belle surprise, dans la mesure où je ne m'y attendais vraiment pas, ce qui prouve que nos responsables hiérarchiques regardent, veillent au grain de tout ce que nous faisons. Toutes ces petites tâches que nous exécutons sont suivies de près par notre hiérarchie. Donc, cette célébration, vraiment, est une récompense. Est une récompense de tous les efforts que nous avons eu à accomplir. Et ces efforts-là, nous les avons faits grâce grâce à nos collaborateurs, grâce à nos collègues et grâce également à nos supérieurs hiérarchiques. Moi, je crois qu'encourager les agents, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent, mais c'est de faire leur promotion au cours de ce genre de cérémonie. Je pense que cette cérémonie va encore me conforter dans le travail que j'ai commencé, va encore m'amener à redoubler de fort. Et ce que je souhaite, c'est que je puisse impacter positivement la vie de mes collaborateurs, que je puisse impacter positivement mon institution, que pour les éditions à venir, il y ait plus d'argent qui soit présenté pour être récipiendaires à ce genre de prix. Il ne faudrait pas que ça se limite à nous, mais il faut influencer les autres, amener les autres vers l'excellence. En tout cas, je remercie le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui nous a fait confiance. Il n'a pas regardé seulement le travail, il n'a pas regardé aussi le fait que nous soyons jeunes dans les postes que nous occupons, mais il a voulu nous célébrer, nous honorer en nous proposant. Et je dis merci à tout le monde, merci au ministre de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique, merci à tous mes collègues du ministère, également mes collègues de l'Université virtuelle. Et à très bientôt pour d'autres récompenses avec beaucoup plus de collègues. Merci. C'est une satisfaction, d'abord pour moi, mais pour toute la famille de l'enseignement supérieure et singulièrement l'UVCI, qui est pour moi le laboratoire où on nous a vu travailler et qui aujourd'hui est célébré. C'est l'université virtuelle tout entière, c'est l'UREN, c'est la recherche et l'expertise numérique, c'est l'école doctorale également que j'ai eu la chance de coordonner, d'animer. Ce sont ces efforts que nous avons eu et accomplis qui font qu'aujourd'hui, nous avons été proposés par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et acceptés pour être décorés. Je voudrais aussi dire toute ma satisfaction et remercier tous mes collaborateurs parce que c'était un travail d'équipe qui aboutit à cette distinction. Je vois que le travail devient encore, j'allais dire, très prenant. Le travail va demander encore beaucoup plus d'efforts pour ne pas que je sois seulement à ce grade, mais que je puisse également être à un autre grade, celui de commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Et c'est un travail d'équipe. Je félicite tous les acteurs, tous mes collaborateurs qui ont permis que je puisse être distingué. Donc c'est en leur nom que je suis distingué. A ma famille également, qui a cru en moi, qui me soutient, qui, pour mes nombreux voyages, mes nombreuses heures d'absence, a accepté et continue également de me soutenir. A mon épouse, à mes enfants, qui m'ont permis aujourd'hui d'être distingué. Je suis tellement fier que je dédie cela également à ma famille. Cela me pousse à vraiment continuer davantage dans le domaine qui est le mien, le domaine de la maîtrise de l'information, le domaine de la science ouverte. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, la recherche se fait autrement. Toutes les pratiques de la recherche, elles sont innovées par les pratiques de la science ouverte. Et j'y suis déjà engagée, soutenue par mon institution. Je vais dire merci parce que pour moi, c'est vraiment une motivation, une source de motivation encore à poursuivre ces innovations dans le domaine de la recherche. Et tout à l'heure, M. le ministre parlait de ranking. Et je pense que l'UVCI tient le bon bout en développant les initiatives de la science ouverte basées sur le numérique. Parce que ce sont les pratiques numériques qui donneront plus de visibilité aux activités, aux résultats et aux données de la recherche. Et je voudrais encourager tous les enseignants chercheurs de l'université virtuelle à y aller, car c'est l'avenir de la recherche et nous y sommes déjà à l'université virtuelle. Ces trois élassables travailleurs ont été distingués, car leurs contributions remarquables témoignent d'un dévouement inébranlable envers la Côte d'Ivoire, aussi envers l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Félicitations aux piliers de notre communauté éducative, façonnant l'avenir avec passion et engagement. Franchement envers l'université de la Côte d'Ivoire... ... Merci.